On est avec Thomas Castella, après cette défaite 3 à 2 ici à Kiasso, du Lausanne Sport face à Kiasso. Thomas Castella, qu'est-ce qui s'est passé en première période ? Pourquoi ces deux buts pris coup sur coup en contre ? Tout d'abord parce qu'il fallait je pense s'adapter aux conditions, c'était des conditions une herbe haute, un terrain détrempé, ce qui faisait que c'était difficile d'avoir des bons appuis, difficile de mettre de la vitesse avec le ballon, donc voilà je pense qu'on a fait preuve de précipitation dans certaines situations et ensuite défensivement on a peut-être oublié des principes et voilà après je pense que tout le monde peut mieux faire sur les situations défensives, moi aussi sur le deuxième but et voilà je pense qu'on a été surpris par ce qui allait nous attendre aujourd'hui. Alors justement le terrain parlons-en et les conditions, il pleuvait beaucoup et ben voilà ça glissait beaucoup, est-ce que ça a posé problème, pourquoi ça a posé plus problème à Lausanne qu'à Kiasso ? Alors Kiasso a aussi connu des problèmes en deuxième mi-temps, je pense pas qu'une équipe a été plus désavantagée mais voilà je pense que c'est un autre football, je pense que vous 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 rendez pas compte depuis la tribune mais quand les appuis sont différents, quand la vitesse du ballon est aussi différente, tous les schémas de jeu qu'on est habitué à faire ben voilà c'est difficile de les appliquer dans de telles conditions et je pense qu'on a une équipe plus adaptée à jouer du beau football sur une belle pelouse que sur un bourbier de Challenging. Dernière question, comment est-ce que vous personnellement à chaud vous prenez cette défaite, est-ce que vous la considérez comme éventuellement une piqûre de rappel pour relancer cette saison de Challenging après ces deux magnifiques victoires contre le stade Lausanne et Neuchâtel-Xamax ? Une piqûre de rappel, oui une piqûre de rappel pour nous montrer que gagner un championnat Challenging ça passe par ce genre de match et je pense que, bon j'ai regardé le calendrier, je pense qu'on va éviter toute mauvaise surprise sur le synthétique de Kriens et puis au au Letzigroon mais j'espère qu'à la frontière des conditions seront bonnes. Mais oui, une piqûre de rappel pour nous dire que voilà, Challenging ça passe par là, c'est des matchs pareils contre où on doit se battre avec les conditions et je pense pas que on s'est enflammé après nos deux victoires Fleuve, je pense que chaque joueur était conscient de l'adversité qu'on aura ce soir, une équipe de Kiasso qui a besoin de points, qui va se battre, qui avait des qualités offensives aussi et je pense qu'on n'a pas su s'adapter ou on s'est adapté de la fausse façon en oubliant certains principes défensifs, ce qui nous a coûté des buts et aussi ce qui nous a créé des difficultés avec des mauvais choix offensifs aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup et bon retour à Lausanne et bonne chance pour les prochains matchs. Sous-titrage ST' 501